salut à tous c'est léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la carrière avec lyon donc on doit jouer un match contre marseille en premier marseille qui est sixième on est huitième on jouera ensuite un match de coupe de coupe de la ligue contre brest donc il faut se qualifier et un match contre nice je sais pas encore si je ferai trois matchs ou quatre dans la vidéo en tout cas on va tout de suite partir pour le match contre marseille donc un gros match à jouer contre une très bonne équipe même si au classement ils sont pas là où on les attend nous non plus d'ailleurs alors on va laisser les maillots comme ça on va partir avec cette équipe c'est parti lyon contre marseille la première occasion et pour nous à la 25e minute fécur qui essaie de trouver la casette et l'erreur de henkoulou qui nous permet d'ouvrir le score à la 27e minute 1 à 0 un but pas très intéressant il est franchement pas beau on a eu beaucoup de chance mais on gagne 1 à 0 51e minute une nouvelle occasion pour nous nabil fécur qui réussit à passer dans la défense par seyès il se présente seul face aux gardiens mais le lobe est bien repoussé corner avec gourcuff le centre pour la tête de bakari connaît et le but la tête qui arrive en pleine lucarne de 0 à la 62e minute notre défenseur central qui fait le break on voit bien que la tête arrive bien dans la lucarne elle est placée parfaitement 75e minute et enfin une occasion pour marseille kertzakov qui met la balle en profondeur pour omaho la bonne sortie nathaniel lopez l'erreur de jalé et un nouvel arrêt du gardien lyonnais il ne reste que quelques minutes à jouer la casette qui met la balle en profondeur à yacine benzia qui entre en jeu le lobe et la claquette magnifique de samba sur le corner connaît place sa tête l'arrêt du gardien et le deuxième arrêt il repousse au corner fin du match victoire 2 buts à 0 donc c'est parfait contre une bonne équipe de marseille tout de même ce n'est pas été très dangereux mais ils sont quand même réussi à rentrer dans la surface quelquefois et à tirer donc de très bonnes notes pour nos joueurs avec un but de connaît et un but d'alexandre la casette bon le but d'alexandre la casette est plutôt dégueulasse sur une erreur de la défense et connaît qui met une belle tête donc connaît qui est vraiment très fort en tête on l'a vu il a fait trois têtes sur corner je crois qu'il était dangereuse le gardien en a sorti deux et il y en a une qui est rentrée bas des bonnes notes à part pour nos défenseurs latéraux qui sont non pas de bonnes notes ferie non plus et tolisseau il est un train en cours de match beaucoup et grenier pareil donc ils pensent hier aussi voilà c'est bon j'ai fait mes trois changements et donc voilà notre gardien qui a réussi à faire deux arrêts trois mêmes parfait de leur côté cet arrêt pour leur gardien et c'est lui le joueur qui a la meilleure note de leur équipe avec 7,6 donc c'est une très bonne note surtout pour un gardien c'est compliqué à voir c'est vrai qu'il a été très bon dans ses buts on prend les trois points et on gagne 2-0 c'est parfait alors est-ce qu'on remonte au classement on verra ça après là on a match de coupe contre le stade brestois à jouer et ensuite on aura match contre nice alors qu'ils aient qui veut jouer je pense qu'on va accepter qu'ils jouent à faire un petit peu tourner l'équipe connaît donc oui il va jouer parce qu'il a été très bon il a été vraiment excellent je l'ai trouvé on va prendre cette équipe là et on va directement partir pour le match contre brest à l'extérieur alors est-ce que les mails se ressemblent non on va jouer comme ça c'est parti brest contre dion en coupe de la ligue balle de tirer sur une balle de clinton j il entre dans la surface il s'arrête et le tir qui arrive sur le poteau c'est repoussé en corner par table 26e minute la balle de yassine benji en profondeur pour mamad yatar la fin de frappe on arrive dans la surface et la frappe croisée qui rentre ouverture du score à la 28e minute le gardien ne peut rien faire sur ce tir bien placé 31e minute pour les états qui passent la balle en l'air pour farès balouli la tête qu'il a remet sur benzia il va se présenter seul face au gardien mais l'arrêt du défenseur ou du gardien on sait pas trop ensuite clinton j'ai réussi à récupérer il la met une nouvelle fois benziat qui frappe et un nouvel arrêt du gardien corner tiré par geysal benziat qui place sa tête mais toujours un arrêt du gardien avant la mi-temps balouli qui passe la balle à yassine benziat qui fait une ouverture parfaite pour clinton j le contrôle il repique dans l'axe pour aller frapper mais son tir est arrêté par le gardien 67e minute corner tiré par geysal la tête et la claquette du gardien un nouveau corner une nouvelle fois c'est geysal qui a tiré le corner la tête de benziat qui arrive au fond des filets on marque le but du 2 à 0 à la 69e minute 73e minute débordement de rachid geysal sur le côté gauche le centre à ratter pour farès balouli et le double arrêt d'alexi tebo le gardien qui est vraiment exceptionnel dans ce match là sur le corner la balle revient sur tolisseau la frappe dévissée qui passe juste au dessus du cadre 86e minute corner le centre et la tête de samuel imtiti qui arrive sur la transversale dans le temps additionnel la balle en l'air pour adnan qui tient à la charge des défenseurs et qui réussit à placer sa frappe pour battre mathieu gorgelin 2 buts à 1 à la 90e minute fin du match fin du match victoire 2 à 1 avec notre équipe b c'était juste un truc de fou quoi leurs gardiens je sais pas combien d'arrêt il a fait et nombre de corners qui a eu aussi on va aller voir ça corner c'était avant mais je veux juste aller voir leur truc du gardien c'est l'homme du match donc déjà voilà 9,6 au calme 13 arrêts ah lui c'est tranquille pour lui toute son équipe a été à chier à part leur attaquant qui a mis un but mais sinon il a fait un mauvais match aussi sans leur gardien on aurait gagné 6-0 quoi je veux dire avec un gardien pas d'op parce que là je suis désolé le gars il était meilleur que non manuel neuer c'est n'importe quoi sinon belle victoire de 1 donc avec notre équipe réserve but de yatara et de bendia a pas des notes géniales à part gizal une bonne note benzia aussi yatara ça va ouais sinon les notes sont pas excellentes alors j'ai fait un tir ils ont mis un but nous on a fait 18 tirs 14 cadré et il y a eu 9 corners donc c'est quand même beaucoup 9 corners pour nous sinon les statistiques sont pas très intéressantes on s'en fout un peu du reste on se qualifie pour la suite de la coupe de la ligue c'est parfait alors on a quatre messages le prochain adversaire sera toulouse on a gagné un petit peu d'argent merci coach c'était vraiment appréciable d'avoir pu jouer au foot enfin d'avoir pu jouer aujourd'hui en plus il a fait un bon match donc c'est parfait parce que je l'avais fait d'abord jouer un match et je l'avais trouvé totalement nul mais là il a bien joué donc c'était bien prochain match contre nice juste aller voir non à parfait rapport mensuel à tout même des bons joueurs dans sorte de formation surtout ce gardien là sinon lui aussi va être pas mal mais j'ai pas encore leur donner le contrat parce qu'ils n'ont pas encore le niveau une suggestion oui façon je vais mettre mon équipe une là pour nice parce que c'est quand même il y a des bons joueurs à nice je crois à ma vie qui est un peu fatigué on va le faire sortir du coup on fera jouer 10 mots alors on va prendre une fois prendre le maillot classique non celui-là je ne l'utilise jamais autant l'utiliser un petit peu donc gestion des types on va remplacer à ma vie on va en donner un peu de temps de jouer à bédimo il y a beaucoup donc l'équipe 2 on a bien fait de faire jouer l'équipe 2 parce qu'on a gagné en plus elle est fatiguée donc si on avait fait jouer l'équipe 1 ils ont été encore fatigués on va mettre la vie sur le banc grosse qui n'est pas fatigué donc ça c'est bien on pourra le laisser aussi sur le banc après mon équipe type eh bien en place je sais pas si je suis je mets la bidis sur le banc parce qu'ils sont fatigués je pense pas que les frères on va mettre la vie sur le banc pour une fois c'est parti pour le match ah je laissais grenier sur le banc par contre il entrera sûrement en cours de match c'est parti nice contre lyon ça commence dès la dixième minute avec une action pour les nichois et c'est vrai qu'il a passé à azazi qui s'écroule de la surface pour l'arbitre il y a pénalty faute de baccarie connaît donc je vais vous laisser vous faire votre avis sur cette faute pour moi le penalty est sévère franchement on le touche à peine c'est donc beauté à qui va se présenter face à lopez et qui transforme son penalty 1 à 0 pour les niçois à l'onzième minute 16e minute de jeu alexandre la casette qui passe la balle en profondeur pour jordan ferri qui rate la manquable juste devant le but trente-septième minute une contre-attaque avec nabil fekir qui part du milieu de terrain il va aller servir de sa vitesse pour éliminer un défenseur avec un grand pont le défenseur qui tombe ensuite la fin de frappe et on repique dans l'axe pour aller se présenter face aux gardiens la frappe placée qui rentre égalisation à la 41e minute et huitième but en championnat pour nabil fekir une belle action solitaire qui nous permet de revenir au score un partout juste avant la mi-temps qu'on allant qui passe la balle à gourcuffe qui frappe sans contrôle du pied gauche poteau on ne passe pas loin du début à 1 avec christophe jalé qui réussit à dribbler deux défenseurs ensuite on va retourner vers la surface de réparation et la frappe qui passe juste à côté du cadre relance à la main du gardien la casette qui réussit à prendre la balle à beaux-de-mer et il va marquer le but du début à 1 à la 69e minute 6e but en championnat occasion pour les niçois à la 75e minute va l'intensérie qui rentre dans la surface mais son tir est repoussé en corner par lopez clément grenier à la 88e minute le drip qui élimine deux défenseurs d'ailleurs il y en a un qui tombe après il va réussir à aller dans la surface de réparation et son tir passe à quelques centimètres du cadre match victoire de buzain à l'extérieur alors on a été mené d'abord à cause d'un penalty pour moi il n'y avait pas forcément de penalty après l'important c'est qu'on gagne donc on l'a mérité quand même on a plutôt dominé on se tire il y a eu beaucoup de tirs pas cadré par contre ça m'a un peu énervé à un moment du match où on perdait sinon la case était fait qu'ils ont fait des bons matchs au mieux match la casette il a marqué un but effet qui aussi donc notre attaque elle fonctionne nouveau bien en début de saison c'était assez compliqué là les premiers matchs de championnat mais là c'est parfait sinon il n'y a pas des notes exceptionnelles on voit que les notes sont plutôt pourri à part lopez qui a un 7 du coup c'est pas mal ça pas décisive aucune les buts les omis tout seul carrément ils sont allés faire les dribbés etc de leur côté ils ont fait jouer pléa contre nous alors que c'est notre ancien joueur et d'habo aussi ils ont aussi des notes pourri donc match pas pas très pas très beau il ya eu beaucoup de mauvaises passes et des trucs comme ça monaco ken 3 contre reims guingamp qui perd contre bastia paris qui gagne contre l'orient mais ce qui fait égalité contre quand rennes qui fait 0 0 contre nantes bordeaux qui gagne non qui fait égalité contre toulouse et c'était saint etienne je crois qu'il ya gagné contre je sais pas qui et je n'ai pas vu on remonte au classement on passe septième avec 20 ponts on peut en un match passé cinquième donc on se rapproche on commence à enfin rattraper l'écart et le retard qu'on avait dans la casette merci coach merci de m'avoir donné une chance coach j'étais sûr d'être à la hauteur pour l'équipe pas de souci tant qu'on gagne ça me va je vais m'avancer jusqu'au prochain match bien quand je pense que je vais le jouer ça va être le dernier match de la vidéo on va nous faire quatre matchs donc le message c'était ouais donc c'est une conférence de presse on s'en fout alors match contre guingamp à domicile j'ai un petit peu envie de faire tourner l'effectif surtout sur le banc comme ça si on gagne on pourra faire des remplacements gizel il avait fait un bon match on va nous mettre sur le banc à la place de gourcuff et on va faire le premier parce qu'il a été bon aussi mais de remettre rose en titulaire même si connu était pas mal et je vais mettre zéphane en titulaire aussi je met ce défenseur central sur le banc à la place de connaît comme ça s'il ya un problème on peut faire des changements clinton je pense que je vais le laisser là quand même alors là j'aimerais franchement mettre balouli quitte à le mettre titulaire peut-être pour lui laisser du temps de jeu parce qu'il a un énorme potentiel je pense que je vais pas faire je vais foufana et que je vais le mettre en titulaire balouli et foufana sera sur le banc je pense non même pas on va faire on va partir avec cette équipe là on va voir s'ils sont en forme la case est effectuée qui est en excellente forme balouli en bonne forme et gonaldon aussi juste une petite qui en mauvaise forme je sais pas pourquoi et loupès qui en assez bonne forme c'est parti pour le match contre guingamp lyon contre guingamp ça commence à la neuvième minute avec la passe de gonaldon pour fait qu'il a plein une deux et un très bel appel de balle de fécure qui nous permet d'ouvrir le score à l'enzième minute 9e but en championnat pour nabé fécure qui est le meilleur buteur du championnat à ce moment-là 19e minute corner tiré par grenier la tête de rose qui passe tout près du poteau 29e minute arrête loupès juste avant la mi-temps qu'on allait une passe parfaite pour alexandre lacazette qui marque le but du 2 à 0 7e but en championnat pour la casette et on mène 2 à 0 donc avant la mi-temps 46e minute nabil fécure qui dribble un joueur et là il va passer en mode bas les couilles il fonce dans tout le monde la frappe en glissade bien arrêté par le seul 65e minute centre de ferrière à terre le cafouillage en défense et l'arrêt de le seul 67e minute alexandre lacazette qui fait 1-2 avec gonaldon et encore un arrêt de le seul 74e minute la passe en profondeur pour ferry et regarder ce réflexe pour contrer le centre magnifique nous sommes dans le temps additionnel avant la fin du match et mohmed yatara qui réussit à passer la défense et le caviar pour nabil fécure 3 but à 0 à la 90e minute et dixième but de fécure qui inscrit d'ailleurs un doublé match victoire 3 à 0 c'est parfait on a pu intégrer des jeunes joueurs à l'effectif pendant le match et dès le début du match avec balouli on a dominé largement 9 tirs 7 cadrés ils n'ont fait qu'un tir cadré on va aller voir une nouvelle fois les notes des joueurs comme d'habitude un homme du match tabi le fécure pour son doublé avec une belle passe décisive de mohmed yatara à quoi qu'ils n'y ont pas compté je sais pas pourquoi ah c'est dommage ça pourtant c'était flagrant j'ai même appuyé sur le bouton croix juste devant le gardien sur le 3 le troisième but oui donc une belle victoire 3 but à 0 on a des bonnes notes de leur côté ils n'ont pas des bonnes notes où là aucun joueur n'a au-dessus de 6 à part leur gardien qui a une nouvelle fois fait un match de fou c'est taré sinon de notre côté on a des bonnes notes la casette 6,7 qui est sortie donc c'est parfait on prend les trois points à domicile cette fois ci Saint-Etienne qui gagne 3-0 contre Monaco Nice qui gagne contre Evian Paris qui gagne contre Marseille 3-1 Lens qui perd contre Bordeaux Lille qui gagne 2-0 contre Reims et Rennes qui gagne 3-0 contre Lorient donc comme Marseille a perdu je pense qu'on monte un petit peu au classement en tout cas on se rapproche du podium on va aller voir ça on est passé sixième juste devant Marseille on a deux points d'avance sur eux donc c'est parfait prochain match qui sera contre Bastia on va déjà s'avancer jusque là après on ira voir les statistiques et faire un rapport d'équipe alors on va aller voir le classement en détail Paris qui est premier à 33 points à égalité avec Monaco donc Monaco qui a gagné une fois de plus mais qui a perdu deux fois et Paris qui a fait trois matchs nuls juste derrière il y a Saint-Etienne à un point à quatre points de Saint-Etienne il y a Lille Rennes qui a 24 points donc là il y a déjà un plus gros écart on est à un point de Rennes donc on monte presque un quième pour les barrages je crois de la Ligue Europe 1 normalement derrière nous il y a Marseille à deux points Guingamp qui a 19 points qu'on vient de battre Bordeaux qui est à 17 points ensuite il y a Montpellier à égalité avec Bordeaux Toulouse contre qui on jouera en coupe de la Ligue onzième donc c'est pas mal une assez bonne saison comparé à ce qu'ils font en vrai ils sont relégables je crois Nantes et Bastia Nice 14e Reims, Lorient et Caen et les relégables sont Evian, Metz et Lens euh ouais je suis dans les autres championnats enfin les autres compétitions on s'en fout on va juste aller voir les buteurs et d'autres le meilleur buteur de la de Ligue 1 c'est ah non c'est plus lui c'était Fekir mais il vient de se faire rattraper mais je crois qu'ils ont un match d'avance Rennes du coup en tout cas avec 10 buts donc pour l'instant très bon début de saison la cadette qui a 7 buts ils vont enfin rattraper leur retard Origi est 3ème avec 8 buts euh sinon il n'y a pas trop de Lyonnais on voit qu'on joue surtout sur 2 joueurs ouais c'est les seuls à marquer presque même Kone a marqué un but je crois que c'était en... ouais non c'était en championnat passe décisive niveau passe décisive on n'est pas très bon Gourcuff avec 2 passes décisives c'est tout euh non il y a encore Grenier avec 2 passes décisives les gardiens Lopez a fait 5 matchs sans prendre 2 buts donc c'est pas mal après c'est les cartons on s'en fout on va aller faire un rapport d'équipe donc on va surtout aller voir s'il y a les joueurs qui ont augmenté les statistiques on s'en fout un peu donc ça on avait déjà vu je crois plus 1 pour une titi ouais il est monté à 80 donc c'est intéressant plus 2 pour Amavi il a encore monté depuis la dernière vidéo je crois franchement on a bien fait de l'acheter il fait des bons matchs Gonalon qui ne change rien Ferry qui s'est pris en plus 1 mais c'était déjà la dernière fois aussi plus 1 pour la casette 83 Général Tolisso qui prend en plus 1 mais ça on avait déjà vu aussi Yatara je crois qu'on n'avait pas encore vu après je sais jamais si on a vu ou pas déjà le côté c'est qu'il a pu faire un match avec nous donc je l'ai fait entrer en jeu contre Guingamp donc il a eu une note de 6,6 il a augmenté Balouli plus 2 il a pas une note Général très bonne l'Abidi plus 2 il a aussi fait un match il a eu une note de merde mais il est rentré en jeu c'est pour ça Clinton J plus 2 ça va franchement 5 matchs un but et une passe décisive avec une bonne note moyenne pour l'instant il est assez bon Gézal qui nous a fait un excellent match en coupe de la ligue on le voit 8,5 de note pour une passe décisive et il s'est pris un plus 1 aussi Zefan je l'ai fait jouer 2 matchs je crois donc 1 en coupe de la ligue où il a eu 6 6,30 oula une note moyenne par contre en ligue c'est 3,9 totalement à chier après Cornet qui est prêté je l'augmente un peu nos joueurs prêtés qui ont tous un petit peu augmenté c'est à peu près tout pour l'instant je ne vais toujours pas aller proposer les contrats aux autres joueurs parce que Gourcuf pour l'instant il n'est pas exceptionnel je vais juste aller voir mes objectifs je crois que c'est qualifié pour la ligue des champions coupe des champions atteindre les huitièmes de finale en coupe nationale donc on est parfait en coupe nationale on a réussi déjà mais pour l'instant on est un tout petit peu en dessous pour de la coupe des champions ouais en fait Naren n'a pas joué de match en avance mais c'est bien franchement une vidéo on a fait 4 matchs 4 victoires on remonte au classement et on se qualifie en coupe de la ligue pour la suite c'est la fin de la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime on va me donner des conseils en commentaire sur les mercato qui arrivent bientôt ouais enfin non quand même dans un mois et quelques et quelques jours donc merci d'avoir regardé salut ! merci d'avoir regardé cette vidéo !